On va prendre la direction du Royaume-Uni où les fans de la couronne s'inquiètent de l'état de santé du roi Charles et de la princesse Kate. Oui, le roi va devoir se faire opérer dans les prochains jours en raison d'une hypertrophie de la prostate. Kate, elle, a subi une intervention chirurgicale de l'abdomen. On ignore de quoi elle souffre précisément, c'est le mystère. La seule chose que l'on sait, c'est qu'elle restera à l'hôpital une dizaine de jours. Récit depuis Londres de la correspondante d'Europe 1, Sarah Menai. La princesse de Galles se remet d'une opération de l'abdomen. Le roi Charles se rendra, lui, à l'hôpital la semaine prochaine. L'histoire a fait la une de tous les journaux britanniques cette semaine. Depuis l'annonce coup sur coup de l'hospitalisation de la princesse de Galles, Kate, et d'une hypertrophie de la prostate pour le roi Charles III, à 75 ans, le souverain va devoir pour la première fois depuis son accession au trône mettre en suspens son agenda pour subir la semaine prochaine une intervention chirurgicale bénigne. La princesse de Galles a été admise dans une clinique privée très chic de l'ouest londonien. Mais les services de la royauté ont été un petit peu plus flous sur les raisons exactes de cette hospitalisation et de cette longue convalescence qui devrait durer de 10 à 14 jours. Résultat, dans les rues de Londres, l'état de la famille royale soulève l'inquiétude. C'est inquiétant car nous n'avons pas beaucoup de détails sur Kate, mais elle reçoit les meilleurs soins médicaux. Il est regrettable qu'ils soient tous les deux malades en même temps. « Je suis plus inquiet pour Charles, tout simplement en raison de son âge. » Kate Middleton ne pourrait reprendre ses fonctions publiques que fin mars. Son époux, le prince William, a d'ores et déjà renoncé à plusieurs de ses engagements pour rester à ses côtés. Sarah Mona est correspondante d'Europe 1 à Londres.